Bonsoir chers auditeurs et merci d'être à l'écoute de ce libre journal où j'ai le plaisir, enfin je dis nous, nous avons le plaisir parce qu'il a l'air de Crémier est à mes côtés, comme vous le savez, et Marie-France qui vient de prendre la parole, Marie-France, Marie-Vonne pardon, qui vient de prendre la parole, je ne sais pas pourquoi Marie-France, c'est pas mal. Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Antonovics qui est, alors je le dis quand même parce que même si vous ne voulez pas le dire, un ancien confrère, bon, pour moi, et que j'ai connu d'ailleurs dans ces circonstances, enfin des circonstances plutôt d'un congrès, enfin d'un colloque sur l'éloquence à Grenoble, et, ou d'ailleurs, je me demande s'il y avait Bilger, non, il n'y avait pas Bilger, il y avait l'avocat général, l'avocat général de Grenoble, le procureur général de Grenoble, oui, qui était devenu ensuite procureur à Lyon, oui, c'est ça, mais son nom m'échappe. Et puis, que j'ai revu ici, qui est venu ici, pour un livre précédent qu'il a consacré à Jacques Isorni, Très beau, très beau livre d'ailleurs sur Jacques Isorni, à mon avis le meilleur, parce que je crois que vous avez, vous avez saisi de l'intérieur qui était, qui était Isorni, cette espèce d'avocat modèle, quoi, modèle des avocats, entièrement, entièrement avocat. Oui, qui incarne les vertus de l'avocat. Qui incarne les vertus de l'avocat et doué d'ailleurs en même temps d'une très belle plume, et d'une grande sensibilité d'artiste. Ce qui d'ailleurs, normalement, devrait aller aussi avec l'avocat. Et là, j'allais dire, vous récidivez, parce qu'enfin, Isorni, c'est quand même Pétain, parce qu'une fois qu'il a rencontré Pétain, Pétain l'a habité jusqu'à la fin de ses jours, même quand Pétain était mort, il a continué à écrire. Et puis là, vous publiez, aux éditions du Nouveau Monde, l'énigme Pierre Pucheux, et qui donc est un procès, là aussi, je crois, emblématique de cette période, et on va le voir maintenant, extrêmement important. Vous n'avez pas peur du tout, c'est ma première question. Vous vous avancez dans les années les plus sombres de notre histoire, avec une tranquille allégresse. Avec une belle lumière. La fleur au fusil. La fleur au fusil. Ben oui. Alors, ça vous est venu comment ? Parce qu'en fait, on est toujours à la recherche d'un sujet, en fait. Alors, des sujets, vous traversent l'esprit, mais ça ne suffit pas. Alors, Pucheux pouvait être un sujet, puisqu'il n'y avait jamais eu de biographie de Pucheux. Maintenant, les quelques lignes que j'avais pu lire à son sujet, parce que c'est vrai qu'il a été fusillé deux fois à Pucheux. Il a été fusillé pour de bon à Alger, mais il a été ensuite fusillé par les historiens qui se sont préoccupés de lui, et qui ont réglé son sort en trois coups de cuillère à peau, en décrétant que c'était vraiment un homme tout à fait abominable et tout à fait détestable, qui, je me rappelle, c'est l'expression de Bénédicte Vergès-Ségnon, incarne les aspects les plus abjects de la collaboration. Donc... C'était partir avec un bon départ. Voilà. Donc, a priori, cette direction ne me tentait pas trop. Mais enfin, quand même, j'ai commencé à me renseigner. J'ai vite vu que, finalement, le procès posthume qui lui avait été fait ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un ancien confrère qui était le fils de l'avocat qui avait défendu Pucheux. Et ce confrère, Henri Butin, qui est malheureusement décédé l'année dernière, avait pris sa retraite il y a une vingtaine d'années. Et il avait commencé à accumuler toute une... pléthore de documents sur Pucheux, fouillant dans les archives, russes, allemandes, américaines, anglaises, françaises. Quand je l'ai rencontré, il avait à peu près une dizaine de mètres d'archives linéaires, vous voyez ? Ah oui ! Vraiment rangées de manière absolument impeccable. Et il m'a dit, écoutez, j'ai 94 ans. Il venait d'être décoré de la Légion d'honneur. Parce qu'il avait participé à la libération comme pilote dans l'armée américaine. Il était temps ! Oui, il était temps. Juste un an avant son décès. Et il m'a dit, bon, j'ai plus le temps de faire une synthèse de tout ça. Donc, si ça vous tente, je vous donne tout. Et un beau jour, j'ai vu arriver chez moi, à mon domicile, une camionnette avec tous ses archives et un petit mot et six bouteilles de vieux bourgogne. Et sur le petit mot, il y a marqué, bon courage ! C'est magnifique ! Alors là, vous ne pouvez pas... Là, on ne peut pas reculer ! Voilà, on ne peut pas reculer ! On ne peut pas reculer ! Bon, alors à partir de là, j'ai tissé le fil, enfin, j'ai tiré le fil, puis exactement. Et j'ai notamment trouvé, alors, à la Bibliothèque Nationale, aux archives manuscrites de la Bibliothèque Nationale, un fonds Pucheux qui est assez important, où étaient recensés, alors là, toutes les recherches qu'avait fait la fille de Pucheux, qui était décédée depuis une dizaine d'années, et qui avait vraiment... C'est assez émouvant, d'ailleurs, de consulter ses documents, qui avait vraiment cherché tout ce qu'elle pouvait trouver pour réhabiliter son père. Parce qu'elle, c'était ça, manifestement, son souci. Et puis, en dehors de ça, je me suis mis à lire, je me suis mis à aller aux archives nationales, et je suis allé aux archives militaires du Blanc, aussi très intéressantes, les archives de la justice militaire, où j'ai trouvé le dossier Pucheux, parce que Pucheux, c'est pas tout blanc, mais c'est pas tout noir, et c'est comme d'habitude, j'ai fini par m'apercevoir qu'on avait affaire à un personnage complexe qui méritait vraiment qu'on y consacre du temps. Alors, j'ai consacré 4 ans. Ah oui, 4 ans ! Alors, il faudrait que pour nos auditeurs, qui sont sûrement... On sait que les auditeurs de Radio-Côte-Oise sont des auditeurs extrêmement cultivés, mais enfin, ça serait bien quand même de nous retracer, d'abord pour camper l'histoire, parce que l'énigme Pierre Pucheux, c'est d'abord son procès... Vous partez du procès, mais en fait, vous partez de l'histoire aussi. De qui était Pucheux ? Alors, qui était Pucheux ? Alors, Pucheux est un Ormalien. Enfin, c'est quelqu'un qui vient vraiment du peuple. C'est quelqu'un issu d'un milieu extrêmement pauvre, rural, béarné, têtu, il a les vertus du béarné. Très brillant, c'est un petit peu comme Camus, un petit peu comme Peggy. C'est son instituteur qui le pousse à suivre des études, à dépasser le certificat d'études, et puis il devient normalien. Grand joueur de football aussi, il joue au Red Star, ce qui est quand même... Ah oui ! Oui, dans l'équipe du Red Star, ce qui est quand même pas mal. Et très vite, il quitte la voie littéraire, qui était a priori la sienne, pour embrasser une carrière industrielle. C'est Fabre Luce qui dit, ce normalien a des allures de polytechnicien. Et là, il va réussir très vite. Il va réussir très vite. Il va s'installer dans le 16e arrondissement à Paris, pas très loin d'ici. Il va bâtir une fortune, je dirais, relativement modeste. C'est pas ça qui l'intéresse. Et en 1934, il y a le 6 février. Et ça, c'est, comme beaucoup de personnes de cette génération, c'est un moment important, qui va l'inciter à se lancer dans la politique. Alors, tout d'abord, il va rejoindre les volontaires nationaux, qui sont la branche, disons, civile des croix de feu. Il sera très déçu par le colonel de la Roque. Il va quitter le mouvement très vite. Ensuite, il va rejoindre le Parti populaire français de Doriot. Il va quitter très vite Doriot également, parce que Puchet, dès cet instant-là, montre qu'il est un patriote, dans la mesure où, un, il condamne tout à fait les accords de Munich, alors que Doriot, lui, est un municois. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'admet pas que le Parti soit subventionné par Mussolini et le Parti fasciste italien. Donc, il claque la porte. Et il se retire quelque temps. Dans l'industrie, quand même, il noue des relations avec le groupe Worms. Parce qu'il y a Gabriel Leroy-Ladurie, le I2, Jacques Barnaud, enfin, tous ces gens-là qui sont dans ce milieu-là. Et là, ils tissent vraiment des relations amicales et professionnelles. Et c'est ça qui va le conduire à Vichy. Parce que lorsque Darland crée son gouvernement, en février 1941, il est un petit peu à la... Darland, c'est un type qui n'a pas beaucoup de relations dans ces milieux-là. Il est à la recherche de technocrates. En fait, c'est ça, c'est la première fois que des technocrates vont être au gouvernement en France. Parce que ces gens-là, depuis les années 30, ils réfléchissent à des réformes qu'ils n'arrivent pas à faire en raison du parlementarisme, en raison du fait qu'il faut convaincre que ça prend du temps, etc. Et là, ils ont une opportunité assez extraordinaire. C'est d'avoir effectivement une situation où ils s'imaginent, parce qu'effectivement, c'est une illusion malheureusement, parce qu'effectivement, les circonstances ne s'y prêtent pas. Ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre des réformes qu'ils appellent de leur vœu depuis très longtemps. Et qui sont des réformes extrêmement progressistes. Parce que c'est eux qui veulent créer la retraite par répartition. C'est eux qui veulent créer des comités d'entreprise. C'est eux qui veulent créer des comités d'hygiène et de sécurité. C'est eux qui veulent créer les normes AFNOR. C'est eux qui veulent créer l'Institut National de la Statistique. Enfin, quantité de réformes qui ont été reprises à la libération. Oui, il y a un livre d'ailleurs qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle L'héritage de Vichy, où on voit effectivement la marque de ces gens-là qui ont effectivement eu des enfants à la libération. Beaucoup de leurs projets ont été repris à ce moment-là. Donc il rentre dans son domaine au gouvernement de Vichy en février 1941 comme secrétaire d'État à la production industrielle. Est-ce qu'ils avaient des liens à ce stade-là ? Est-ce qu'ils avaient des liens avec la Synerchie ? Alors voilà, oui. Coutreau, là, toute... Sauf que la Synerchie, c'est un serpent de mer. Oui, bien sûr, on ne sait pas. Ça n'existe pas, en fait. C'est un peu le problème. Mais effectivement, on le qualifie de Synerch. Voilà, bien sûr. Parce que c'était un peu l'idée de tous ces gens-là. Oui, oui, oui. Mais eux, c'était surtout des polytechniciens. Oui, c'était des polytechniciens, puisque dans les années 30, il y avait... Et c'est X-Crise. Voilà, X-Crise, qui est effectivement le mouvement qui rassemble un peu tous ces gens-là et qui est un mouvement intellectuellement extrêmement fort. Il est extrêmement intéressant. Mépucheux, c'est quelqu'un quand même qui est extrêmement ambitieux. Et demeurer secrétaire à la production industrielle, ce n'était pas un destin, quoi. Et il va accepter, au moment où Darland, qui, au départ, cumule un nombre de ministères incroyables, puisqu'il est à la fois ministre de la Marine, vice-président du Conseil, ministre de l'Intérieur, ministre... Enfin, il y a tellement de postes que, finalement, de temps en temps, on dit qu'il se refusait à lui-même, par conseiller interposé, des demandes qu'il avait présentées. Donc, il cherche un ministre de l'Intérieur et Pucheux va accepter, va non seulement accepter, mais je crois qu'il va effectivement faire tout ce qu'il peut pour devenir ministre de l'Intérieur. Et ça, ça arrive en juillet 1941. À un moment charnière, puisque c'est le moment où, le 22 juin précédent, le pacte germano-soviétique a été rompu, Hitler a envahi l'URSS, et à partir de ce moment-là, les communistes, qui jusque-là étaient restés dans une complaisance, disons le mot, une bienveillance à l'égard de l'occupant allemand, vont entrer, entre guillemets, en résistance. Parce que la question se pose, effectivement, de savoir quelles sont véritablement leurs motivations. Et leur motivation, c'est... Alors, ça c'est intéressant d'ailleurs, parce que ça je l'ai mis dans mon bouquin, et je me permets de le lire, parce que sur cette entrée des communistes dans la résistance, qui va se caractériser par des attentats commis contre des militaires allemands, c'est les premiers attentats, le premier attentat, c'est l'attentat du métro Barbès, en août, fin août 1941, où l'aspirant Moser, donc, est tué par le colonel Fabien. D'abord, alors ce qu'il faut dire, c'est que, un, les communistes ne revendiquent pas ça. Ils ne... Ils ne reconnaîtront qu'ils sont les auteurs de ces attentats qu'en 1967. Ça c'est quand même intéressant, parce que c'est pas populaire du tout. C'est ça l'anachronisme, parce que l'ennemi de l'historien, c'est l'anachronisme. Et ça serait une erreur de croire que les communistes revendiquent les attentats qu'ils commettent à cette époque-là. Mais il y a des gens qui ne sont pas dupes. Et Pucheux fait partie des gens qui ne sont pas dupes. Mais il n'est pas le seul à ne pas être dupe, et quelqu'un qui n'est pas dupe non plus, c'est Henri Freinet, qui a créé le mouvement de résistance combat. Freinet, à ce moment-là, il écrit, je cite, « Ce revirement inopiné du Parti communiste ne peut être que l'œuvre de Moscou, ce qui lui interdit toute revendication à la lutte pour l'indépendance de la France. Alternativement défaitiste, pacifiste, super patriote, prêchant à tour de rôle la lutte contre l'Allemagne et l'union avec elle contre la plutocratie mondiale, le Parti communiste n'a jamais en fait obéi qu'aux seuls ordres de Moscou, en fonction non des intérêts de la France, mais de l'URSS. » Et ça, c'est l'opinion de Freinet, de résistant à cette époque-là, et c'est également l'opinion de Pucheux. Et Pucheux, en fait, il se trouve confronté à un drame absolu, c'est-à-dire que chaque fois, enfin je résume, c'est bien plus compliqué que ça, et c'est pour ça que mon livre fait 500 pages et que je ne peux pas en parler simplement en quelques minutes, mais chaque fois qu'un attentat est commis, ça entraîne des représailles allemandes, c'est-à-dire, pour faire vite, un soldat allemand tué, 50 Français fusillés. Et à partir de décembre 1941, non seulement des communistes fusillés, mais des Juifs déportés, parce que les premières déportations de Juifs français, à ce moment-là, sont ordonnées par les Allemands dans le cadre des représailles aux attentats qui sont commis. On n'est pas dans les déportations raciales, à ce moment-là, on n'est pas dans les déportations qui sont... Représailles, oui. Représailles. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'il fait Pucheux, ministre de l'Intérieur ? Eh bien, il fait la chasse aux, entre guillemets, terroristes, puisqu'à l'époque on les appelle les terroristes. Et le paradoxe, c'est que c'est ça qu'on va lui reprocher en 1944, mais à l'époque, c'est l'opinion commune. Même de Gaulle, d'ailleurs, depuis Londres, condamne ces attentats. Et d'ailleurs, de Gaulle, c'est intéressant à savoir, de Gaulle, en condamnant ces attentats, permet aux gaullistes d'échapper aux représailles. Parce que dans les premières représailles qui ont lieu, quand on fusille 48 puis 50 personnes, suite aux attentats qui ont eu lieu à Nantes et à Bordeaux en octobre 1941, c'est Châteaubriand. Donc là, il y a des communistes, mais il y a aussi des gaullistes. De Gaulle condamne les attentats. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de gaullistes qui sont fusillés comme otages. Les Allemands disent, bon, c'est pas les Anglais, c'est pas De Gaulle, donc ils se concentrent sur les Juifs et sur les communistes. Voilà. Puisqu'ils font l'amalgame entre Juifs et communistes. Voilà. Alors, Pucheux, donc, va... Alors, c'est aussi ça le paradoxe, parce qu'on va dire, Pucheux a fait des représailles terribles contre les communistes. Mais s'il n'avait pas lutté contre ceux qui commettaient les attentats, s'il n'avait pas permis leur arrestation parfois, il y aurait eu encore plus de personnes, encore plus de communistes qui auraient été fusillés. Et d'ailleurs, les communistes eux-mêmes, à Châteaubriand, on le voit très bien, les communistes qui sont internationales, ne croient pas une seconde que les attentats sont commis par des communistes. Ils ne se l'imaginent pas. C'est très paradoxal, tout ça. Alors, ce qui est intéressant... Ça s'explique, quand on connaît à post-a-héorie, l'organisation du Parti communiste, où il n'est pas forcé que les troupes habituelles, si on veut dire, connaissent les éléments clandestins. Absolument. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Alors, bon, pour faire vite, si vous voulez, Pucheux porte une responsabilité extrêmement forte au travers de deux affaires qui sont, je raconte précisément dans mon livre, c'est-à-dire l'affaire de la sélection spéciale, puis l'affaire des otaces de Châteaubriand, donc dans la répression des communistes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en avril 1942, il va quitter Vichy. À ce moment-là, il n'y aura plus aucune responsabilité à Vichy. Donc, il n'est pas concerné par les pages les plus noires de Vichy, il n'est pas concerné par la raf du Veldiv, il n'est pas concerné par tous ces événements-là. Et non seulement, il n'est pas concerné par ces événements-là, mais il va, après son départ de Vichy, c'est-à-dire en septembre 1942, proposer un plan à Pétain qui aurait, si Pétain l'avait suivi, changé le cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'il va proposer à Pétain de partir à Alger, parce qu'il sent, lui, plus chaud. Et là, de ce point de vue-là, il est quand même assez visionnaire, que de toute façon, le nœud de la guerre, c'est l'Afrique du Nord. Et il dit à Pétain, vous devez partir, vous devez aller à Alger, et vous devez y appeler les Américains, pour que les Américains ne donnent pas l'impression d'arriver comme des envahisseurs, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce sujet-là. Et dans le même temps, il faut organiser avec les alliés le départ de la flotte de Toulon, parce qu'autrement, la flotte de Toulon, elle est condamnée soit à tomber entre les mains allemandes, soit elle est condamnée à se saborder. Et Pétain n'aura pas ce... Ne suivra pas... Il sera effrayé, en fait, c'est ce que Puch raconte. Il sera effrayé par ce plan, parce que lui, il a une vision... Bon, on le sait, de toute façon, il y a l'âge, il y a beaucoup de choses, mais il y a une vision très défensive des choses, et puis il y a aussi son serment, il a dit, je ne quitterai jamais le sol français. Et ça, c'est vrai qu'il s'y tient. Enfin, en oubliant quand même que l'Algérie, c'était quand même la France. Bon, enfin, le sol métropolitain, disons, il ne veut pas le quitter. Et Pucheux, lui, à ce moment-là, il se rapproche du général Giraud, qui, lui, vient de s'évader d'Allemagne, et qui se trouve du côté de Lyon, et qui, lui, est dans l'attente de ce fameux débarquement, qu'il pressent, et dont il est informé, d'ailleurs. Et il se rencontre, et Giraud lui dit, écoutez, quand le moment sera venu, rejoignez-moi à Alger. Le 8 novembre, enfin, on sait ce qui arrive, les Américains débarquent, Giraud, qui se trouve à Lyon, part au Lavandou, un sous-marin anglais vient le chercher, on l'emmène à Gibraltar, il va arriver, malheureusement, avec un petit peu de retard, comme Darland est présent à Alger, enfin, il va y avoir toujours tout un micmac sur lequel je ne m'étends pas. En tout cas, en ce qui concerne Pucheux, il n'hésite pas une seconde, il traverse la frontière algérienne, algérienne, qu'est-ce que j'en raconte ? Espagnol, et il fait le nécessaire pour rejoindre Alger, pour se mettre au service de Giraud, et pour rentrer dans l'armée, pour se battre, c'est ça qu'il propose, c'est retrouver son grade, et se battre en première ligne contre les Allemands. C'est ça son projet. Le problème pour Pucheux, c'est que ça va être très long, le temps qu'il va mettre pour passer d'Espagne en Algérie, et la vérité oblige à dire que ce n'est pas de son fait. Si c'est long, c'est parce que c'est compliqué, c'est compliqué avec les Espagnols, c'est compliqué avec les Anglais, enfin, il y a des tas de complications. Finalement, il va arriver à Alger qu'en mai 1943, et en mai 1943, à Alger, la situation a évolué. C'est-à-dire Giraud, enfin, d'abord, Darlan a été assassiné, ensuite Giraud, qui avait certainement des capacités militaires, mais qui, politiquement, était complètement nulle, il faut dire les choses comme elles sont, se trouve de plus en plus marginalisé par De Gaulle, qui arrive lui-même en mai 1943 à Alger. Et donc l'arrivée de Pucheux, à ce moment-là, c'est un souci pour Giraud, qui va le lâcher, il faut bien dire les choses comme elles sont, qui le lâche. On apprend que Pucheux est présent. – Il prend un nom d'emprunt, là. – Oui, il arrive sous un nom d'emprunt, mais tout le monde le reconnaît. – Tout le monde le reconnaît. – Donc là, on va l'interner, d'abord. Les communistes, les résistants de l'extérieur, les gaullistes, tout le monde lui tombe dessus. Il y a une campagne de presse absolument incroyable qui se déclenche contre lui, c'est vraiment... Et puis lui, il n'a aucune possibilité d'y répondre. On l'accuse d'avoir fait fusiller 14 000 personnes, d'avoir des tas de choses, alors qu'il ne faudra pas oublier d'en parler. Le rôle, enfin, ce qui m'a le plus intéressé dans mon livre, c'est le rôle de Pucheux en zone libre contre les agents allemands. Ça, c'est extrêmement intéressant. Petite parenthèse, je reviens aux événements, enfin, de manière un peu rapide. Donc, il va être jugé, c'est le premier procès de l'épuration. Il va être jugé en février 1944. Il va être condamné à mort. Alors, c'est un procès complètement politique, évidemment. De Gaulle va refuser sa grâce. Comment les juges sont-ils nommés ? Alors, les juges, évidemment, sont nommés par le général De Gaulle. C'est-à-dire trois magistrats qui avaient prêté serment... Deux magistrats qui avaient prêté serment à Pétain et trois militaires nommés par De Gaulle. Condamnation à mort. De Gaulle refuse sa grâce, soi-disant, pour raison d'État. On y reviendra. Tout en indiquant à ses avocats qu'il garde son estime à M. Pucheux. Et, alors là, c'est la seule erreur qu'il y a dans mon livre. C'est que Pucheux a quand même un privilège. C'est de commander lui-même le peloton d'exécution. Alors, j'ai dit, c'est un cri. Il est le seul, avec le maréchal Ney, à avoir commandé le peloton d'exécution. Depuis que j'ai lu le livre d'Éry Zemmour, Destin français, j'ai appris dedans que Murat et M. Tcharet avaient également commandé le peloton d'exécution. Donc, ils restent en bonne compagnie quand même. Mais donc, voilà, ils sont quatre. C'est très beau d'ailleurs, sa mort. Ah oui, sa mort, c'est sublime. Ça tient de l'antique, comme on dit. Moi, je connais... Votre parenthèse, là. Ce qu'il a fait contre les Allemands, les agents allemands, parce que ça, c'est important. Ça aurait dû faire partie du... C'est extrêmement important. C'est quelque chose dont on ne parle jamais. Alors, oui, au moment du procès, on n'a pas voulu... Parce que... Il est anti-Allemands, autant que les autres Français. Dis-moi ce que tu dis, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu gouvernes. Ça en dit long. Le directeur de la surveillance du territoire, qui est nommé par Pucheu à ce poste, est en fait un agent anglais. C'est extraordinaire. C'est Arsène Lupin, dans 813, qui est sous le nom de Le Normand, le directeur de la Sûreté. Il s'appelle le commandant Rollin. C'est un personnage tout à fait intéressant. Et le commandant Rollin travaille, alors avec beaucoup d'éclats, vraiment d'engueulades, avec les travaux ruraux du colonel Payol, qui dirige le contre-espionnage français à Vichy. Et en zone libre, il faut savoir qu'il y a des dizaines, des centaines d'agents allemands qui travaillent pour l'Allemagne, qui indiquent où sont les troupes, qui indiquent les noms des personnes qui travaillent dans les services d'espionnage ou contre-espionnage, qui disent combien, où sont dissimulés du matériel qui a été caché au moment de l'armistice, qui disent combien il y a de soldats français qui vont en Algérie, parce que l'Algérie c'est toujours quelque chose qui inquiète beaucoup les Allemands. Donc il y a ceux-là, et puis il y a des gens aussi spontanément qui collaborent avec les Allemands en dénonçant des passeurs de la ligne de démarcation, dénonçant des gens qui... Enfin, tout ce qu'on a connu, toutes les délations... Et contre ces gens-là, Pucheux ne mégote pas sur la répression, parce qu'on dit toujours qu'il a réprimé les communistes, mais il a réprimé encore plus sévèrement les gens qui travaillaient pour les Allemands. Alors, avec mon épouse, nous sommes allés passer une semaine aux archives militaires du Blanc, et nous avons examiné tous les dossiers, toutes les condamnations, sur le plumitif, toutes les condamnations qui ont été prononcées contre des agents allemands, ou contre des Français qui ont collaboré avec les Allemands en faisant des dénonciations, et on a des chiffres qui sont quand même incroyables, et dont je m'étonne que personne ne parle, ou quasiment. Alors, je vous les donne. Il faut savoir que... les... donc les agents allemands... que je retrouve ma page. Voilà. J'y suis. On trouve donc entre juillet 1941 et novembre 1942, on trouve plusieurs centaines de condamnations. Je donne que les plus sévères. 119 condamnations à mort, dont 37 suivies d'exécution. Ah oui. Quand même. Quand même. Quand même. Alors là, tribunaux militaires de la zone libre et d'Afrique du Nord. Je comprends là-dedans les tribunaux d'Alger, de Constantine, Meknes, Oran, Lyon, Marseille... Qui relevaient du gouvernement du maréchal Pétard. Absolument. Dans le même temps, s'agissant des communistes, on trouve 19 condamnations à mort, et alors je parle des tribunaux militaires allemands, des tribunaux militaires français, des tribunaux militaires uniquement. Je ne parle pas des sections spéciales. On trouve 19 condamnations à mort et zéro exécution. Voilà. On voit quand même la différence. Alors, il y a des condamnations à mort qui ont été prononcées par la section spéciale de la Cour d'appel de Paris, dont je parle, à cette période-là. Et donc, alors, dans un contexte extrêmement particulier, qui est donc, disons, la promesse, entre guillemets, faite par Pucheux et Darlan, parce que c'est les deux qui sont vraiment en première ligne à ce moment-là, c'est-à-dire, après l'assassinat de la Spirons-Moser, de dire, on va prendre en charge la répression communiste, vous pouvez compter sur nous, abstenez-vous de toute exécution en représailles et nous nous engageons à faire exécuter six chefs communistes. Alors ça, c'est évidemment en vertu d'une loi rétroactive. Donc là, on est au niveau de la morale, évidemment, c'est un crime. En droit, c'est également un crime. Enfin, voilà, là, on est vraiment, c'est le côté noir, si vous voulez, de Pucheux. Mais dans un contexte extrêmement particulier, effectivement. Donc c'est la méthode pour diminuer les représailles allemandes. Voilà, c'est... Et alors, et dans l'organisation par les communistes, de... Enfin, à l'époque, ils ne revendiquent pas, comme vous dites. Mais quand même, c'est scientifique. C'est-à-dire, c'est la méthode léniniste, on provoque, on fait les représailles, et les représailles provoquent une colère et on fait monter le maïonnais. Oui, oui, de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a des... C'est très intéressant de voir comment les gens de l'époque réagissent, quoi. Il y a un moment, je crois que c'est Raymond Abélio qui a une page, alors il l'a écrite plus tard, mais qui est... que j'ai trouvé très belle, alors je l'ai mise dans le livre, je vous la lis. Dans les manuels d'instruction civique de mon enfance, on eut à la rigueur admis et célébré l'action du franc-tireur tuant pour un motif légitime un officier ennemi, mais à la condition que ce meurtrier au cœur pur pour empêcher les exécutions d'otages fut allé se livrer. Telle était la morale des temps anciens. On a changé tout cela, l'honneur et l'héroïsme acceptent désormais de se payer du sang d'autrui. Il y a là un complet renversement de la tradition christique. Le franc-tireur qui se livre pour sauver les otages imite le fils de l'homme acceptant de mourir seul afin que les autres soient rachetés. Le franc-tireur communiste invertit en action cette passion. Ce sont les innocents qui sont livrés pour lui et il est symbolique qu'on ne le nomme pas seulement franc-tireur mais franc-tireur partisan. Voilà. Ça c'est vraiment je trouve assez bien résumé, assez bien vu. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de Jacques Tremolet de Villers. Nous avons donc autour de cette table Gilles Antonovitch, historien, je vais peut-être me permettre d'épliquer votre nom, A-N-T-O-N-O-W-I-C-Z pour son ouvrage L'énigme Pierre Pucheux aux éditions du Nouveau Monde et nous avons également dans le studio Hilaire de Crémier, directeur de la Nouvelle Revue Universelle et conseiller éditorial de Politique Magazine. Alors merci pour ce rappel historique, enfin oui rapide qui est rapide mais qui cadre bien la question. Alors il y a plusieurs choses qui viennent à l'esprit. D'abord c'est dans le choix de ces hommes dans ce premier ministère de Darland, on trouve on trouve quand même des grandes compétences. Enfin on voit affluer des gens qui sont des gens de bonne qualité qui d'ailleurs si mes souvenirs sont bons maintiendront même après ceux qui resteront pas comme Pucheux qui partent mais maintiendront jusqu'au bout un certain nombre de service. Les trains et rendront notamment le trésor malgré la pression de l'occupant en bon état à ceux qui arrivent après. Ils ont Bichelonne tous ces gens-là. Alors c'est il y a quelque chose de frappant enfin de même de déroutant pour je ne dis pas vous vous êtes plus historien que moi mais pour ceux qui essaient de comprendre cette période de voir à quel point il y a eu ces gens-là ont été oubliés ou diffamés ou jetés avec les propos que vous disiez le plus abject de la collaboration alors qu'en fait on voit des gens qui sont quand même très service public dans le sens noble du terme. Oui c'est vrai c'est vrai on voit des gens comme comme le I2 par exemple c'est vrai que c'est un type enfin d'ailleurs à la libération le I2 est poursuivi mais ça s'arrête tout de suite c'est-à-dire qu'il a un non-lieu et puis d'ailleurs on reconnaît des faits de résistance on lui enfin on lui en donne acte mais c'est vrai que c'est des types qui avaient des projets par exemple moi j'ai été tout à fait étonné quand j'ai travaillé là-dessus par exemple j'ai trouvé dans les archives des projets pour l'usine marémotrice de la Rance qui a été faite dans les années 60 ça c'est c'est le I2 j'ai trouvé aussi alors ça c'est mais je cite des projets pour le Grand Paris le Grand Paris c'est l'expression qui est utilisée et à l'époque ils ont effectivement agrandi la ligne 13 c'est à ce moment-là c'est en 41 qu'on va jusqu'à la porte de la chapelle ou je ne sais pas où enfin bon donc ils avaient c'est effectivement c'est pas des idéologues c'est pas des c'est des gens qui sont vraiment dans le concret quoi c'est des grands chefs d'entreprise c'est des des gens qui ont une grande ambition pour la France mais effectivement on est dans une époque pour mettre tout ça en oeuvre c'est ces missions impossibles alors il y a des livres d'ailleurs qui leur rendent hommage enfin hommage je veux dire par là qui leur donnent acte du travail accompli je pense par exemple aux ouvrages de jeu Jean-Pierre Lecrom il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Syndicat nous voilà enfin qui n'est pas du tout c'est un historien c'est un travail d'historien qui compile effectivement ce qu'on ne peut que leur on ne peut que leur en donner acte la particularité de Pucheux par rapport à ces gens là c'est qu'il les quitte il les quitte très tôt parce qu'il est plus politique quand même il est plus politique puis je crois aussi qu'il est plus visionnaire plus visionnaire il a une vision parce que c'est ça qu'il faut quand même bien là aujourd'hui on dit on savait tout en 41 enfin bon on nous raconte des tas de fadaises mais il faut bien voir le journal de Maurice Garçon d'ailleurs est très intéressant à ce niveau là je ne sais pas si vous l'avez lu mais si vous avez lu le journal de Maurice Garçon on voit bien il ne fait que souvent que répercuter un petit peu l'opinion publique ce qu'il entend dire les rumeurs etc etc la victoire allemande en novembre 42 ils sont encore tous persuadés que les allemands vont gagner la guerre et ils en sont d'autant plus persuadés que les anglais ont fait une tentative de débarquement à Dieppe en août 1942 qui a été un fiasco total enfin bon donc avec des québécois avec des québécois avec des canadiens c'est exact donc à ce moment là la position de Bucheux elle est assez visionnaire d'ailleurs j'ai cité en note je crois un article de Pierre Viançon-Ponté dans Le Monde dans les années 70 74 je crois c'est au moment de la sortie du film de Costa-Gavras section spéciale et bien d'ailleurs on ne sait pas lequel on pourrait dire deux mots et bien Pierre Viançon-Ponté en 74 qui est quand même pas aujourd'hui plus personne enfin les gens de ma génération de notre génération connaissent Pierre Viançon-Ponté enfin c'était quand même la grande plume une des grandes plumes du monde il dit textuellement Bucheux est une des rares personnes effectivement à avoir compris dès ce moment là que les allemands allaient perdre la guerre et qu'il fallait renverser les alliances parce que Bucheux ce qu'il veut c'est que l'armistice soit dénoncé il dit c'est plus possible il a entendu en plus après le retour de Laval il a entendu la fameuse phrase de Laval disant qu'il souhaitait la victoire d'Allemagne même s'il y a la deuxième partie de la phrase qu'on ne cite jamais mais bon il a quand même dit ça etc et ça Bucheux ne l'admet pas donc lui il est pour que l'armistice soit dénoncé que la France rentre dans la guerre aux côtés des alliés et que les choses soient claires parce qu'en fait c'est ça le problème il y a un moment où l'ambiguïté n'est plus de l'armistice c'est plus possible c'est plus possible et alors c'est ça le paradoxe c'est que en fait il part à Alger on pourrait penser qu'il allait s'en sortir très bien mais en fait surtout qu'il y avait Darland à Alger à ce moment là oui mais c'est Giraud c'est auprès du Giraud c'est surtout Giraud qui lui vient de venir mais il ne va pas s'en sortir bien alors pourquoi il ne s'en sort pas bien pourquoi De Gaulle finalement le sacrifie parce qu'en fait c'est vraiment un sacrifice alors il y a plusieurs raisons à ça la première raison c'est que De Gaulle veut absolument pour et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit reconnaître quand même à De Gaulle moi que je lui reconnais en tout cas c'est qu'effectivement il n'a pas voulu que la France devienne une colonie américaine et pour faire contrepoids aux américains il a choisi de s'adosser aux communistes voilà et les communistes eux ils veulent la tête de Pucheux parce que Pucheux c'est pour eux le grand méchant puis peut-être aussi peut-on rappeler que Giraud a été convoqué en Amérique par Roosevelt oui et qu'il y est allé juste à ce moment là oui oui et De Gaulle a profité oui de son départ des 15 jours ou 3 semaines où Giraud est parti pour le faire éliminer oui enfin alors disons que ce qui va vraiment éliminer Giraud c'est justement la mort de Pucheux c'est ça parce que Pucheux étant venu en Alger avec un sauve-conduit de la part de Giraud au niveau de l'armée alors là j'en parle il y a des témoignages du maréchal Jouin d'un certain nombre de militaires pour eux c'est un parjure quoi il s'est totalement déconsidéré en lâchant Pucheux donc là il fait et au procès il se déconsidère d'ailleurs au procès ah bah totalement oui oui il se déconsidère totalement donc si vous voulez pour De Gaulle il y a se concilier les communistes ensuite il y a déconsidérer Giraud ensuite il y a montré aux américains et aux anglais qui eux sont tout à fait opposés à ces procès là d'ailleurs c'est très intéressant de voir j'ai mis des coupures pas mal de coupures de presse américaine et anglaise ils sont tous scandalisés par la condamnation à mort de Pucheux ils trouvent ça absolument scandaleux donc c'est montré qu'en Algérie même si les américains sont là même si les anglais sont là etc que c'est quand même la France qui décide et puis la quatrième chose c'est extraordinaire c'est quand même au niveau du symbolique de se mettre dans la position de celui qui a le droit de grâce parce que De Gaulle à ce moment là il n'est rien il n'a aucune légitimité sanctionnée par des urnes par des élections par quoi que ce soit il est il est et là il a le droit de grâce c'est lui qui a le droit de grâce et il s'arroge voilà au niveau symbolique c'est quand même extrêmement important donc il fait il est gagnant sur toute la ligne il est gagnant sur toute la ligne et il s'en sort en disant bon donc je garde mon estime quand même M. Pucheux et en disant également qu'il prendra en charge l'éducation de ses enfants ce qu'il ne fera jamais et ça on voit très bien c'est comme vous disiez tout à l'heure que c'est le seul vrai politique mais quand il dit raison d'état en fait c'est raison gaulliste oui c'est un peu l'état c'est moi oui c'est ça parce qu'en fait c'est exactement ça parce qu'en fait il se dit bon ben c'est on voit que c'est calculé c'est froidement calculé et vous l'avez très bien dit je me concilie des communistes j'ai carrément Giraud bah tant pis pour Pucheux c'est assez effrayant mais alors ensuite ensuite bon comme vous l'avez dit il est oublié il est oublié ou alors il est alors ensuite il a il est fusillé une seconde fois ensuite il a un destin vraiment tragique parce qu'en fait il n'intéresse personne il n'intéresse personne tout le monde va d'abord se couvrir derrière son cadavre pour dire moi j'y suis pour rien les sections spéciales c'est pucheux château brillant il est mort donc on lui met tout sur le dos voilà on lui met tout sur le dos c'est la loi des mafias et puis ensuite on a alors ça ça m'a beaucoup intéressé au niveau de la façon dont les historiens travaillent quand même c'est qu'on s'aperçoit j'ai mis ça entre parenthèses dans dans le chapitre où je j'explique quel était enfin le rôle qu'a joué Pucheux par rapport par rapport aux juifs parce que c'est vrai que Pucheux fait partie des gens qui ont essayé quand même par énormément de circulaires de d'instructions aux préfets de faire tout le nécessaire pour que le maximum de juifs étrangers puissent partir de la zone libre pour rejoindre les Etats-Unis le Mexique etc etc et c'est vrai que s'il y en a eu si peu c'est parce que les américains parce que enfin n'ont pas voulu en recevoir et ont mis des quotas extrêmement et en travaillant là-dessus je suis tombé sur cette phrase que je vous dis sous la plume de Sylvie Bernet qui dans un livre intitulé l'église de France face à la persécution des juifs écrit ceci Durant l'été 1941 l'Etat français renforce l'appareil répressif le 11 août Pierre Pucheux est promu ministre de l'Intérieur il est notamment chargé de mener une répression active contre les éléments subversifs les communistes et là elle met entre guillemets la racaille étrangère et la lèpre juive alors quand on lit ça on croit que c'est dans le texte on croit que c'est Pucheux qui parle c'est ça or moi j'ai lu tout les tout ce que Pucheux a pu écrire je n'ai jamais trouvé le mot racaille étrangère ou le mot lèpre juive alors je suis allé voir où madame Bernet avait épuisé sa source alors j'ai trouvé en note Laurent Jolie qui vient de sortir toujours le même qui vient de sortir un livre Laurent Jolie Vichy dans la solution finale page 235 alors je suis allé chercher le livre de Laurent Jolie et page 235 j'ai lu la chose suivante le 11 août Pucheux est premier ministre ses attributions sont élargies se proposant de pourchasser les résistants la racaille étrangère et la lèpre juive il concentre tous les pouvoirs répressifs de l'état français alors je me suis dit bon bah oui d'accord mais quelle est la source alors j'ai vu la source en bas en note du livre de Laurent Jolie et j'ai vu cité par Anne-Marie Fabre à l'article Pierre Pucheux dictionnaire des ministres chez Perrin 1990 page 723 alors ce qui est bien à la bibliothèque nationale c'est que vous pouvez faire venir autant de livres que vous voulez donc j'ai continué à remonter à remonter la rivière et page 723 du livre de madame Fabre j'ai lu l'époque de Pucheux se caractérise par une chasse et une répression de tous les dissidents il entend entre guillemets purger la France de la racaille étrangère et de la lèpre juive tout ça entre guillemets et là surprise pas de source ça s'arrête là pas de note ça s'arrête là donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très symbolique c'est très intéressant exactement comme ça que procèdent les auteurs dans tous les livres qui paraissent on finit par faire croire à une vérité des choses qui n'en sont pas surtout que la lèpre juive c'est le sol et c'est la milice c'est la milice mais bien sûr et la milice n'existe pas à ce moment là non elle n'existe pas le sol existe le sol existe alors ça j'ai fait un chapitre là dessus Pucheux le sol alors là aussi c'est pareil Pucheux fait partie avec Darlan Darlan des personnes qui à Vichy sont séduites par Darnan Darnan mais Darnan de janvier 1942 là aussi pas d'anachronisme qui effectivement a créé le sol à Nice mais il a créé le sol pour ça c'est dit par la quantité d'historiens notamment Michel Cointet et son mari Jean-Paul Cointet le sol au départ est créé à Nice pour s'opposer à un putsch à une mainmise des Italiens sur la ville de Nice ils veulent avoir des troupes qui soient capables de résister éventuellement à un putsch de cette nature et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à ce moment là Darnan c'est un héros en France c'est un héros il a fait la une de Paris Match dans les années 40 parce que c'est un des seuls à avoir fait un haut fait d'armes celui d'un commando enfin c'est un type qui est vraiment anti-Bosch quoi il est considéré comme tel et très vite Pucheux va comprendre que Darnan finalement de toute façon la cohabitation va être très courte puisque Darnan va arriver à Vichy donc en janvier février 1942 et Pucheux va en partir en avril donc ils sont croisés et ensuite on connait la dérive de Darnan mais dire que Pucheux est un fasciste et un nazi parce que il a croisé Darnan en janvier 1942 c'est faire un anachronisme de toute façon les correspondances de dates sont vachement intéressantes par exemple c'est vrai que quelque chose que j'ai remarqué aussi je l'ai mis un petit peu en note dans le bouquin c'est que le moment en mai 43 où Pucheux arrive en Algérie pour se battre en première ligne contre les allemands c'est le moment où Mitterrand est décoré de la Francisque à Vichy c'est intéressant bah oui c'est intéressant bon il y en a un qui va devenir un combattant à la libération et l'autre qui va être fusillé ce qui explique pourquoi François Mitterrand a toujours refusé de dire que la France était coupable non monsieur Elkabach vous ne ferez jamais dire que la France est coupable ouais bah il y en a qui s'en sortent mieux quoi toujours c'est le premier livre sur Pucheux oui il n'y a jamais eu de biographie de Pucheux c'est la première fois c'est aussi pour ça que je l'ai fait parce que c'est vrai comme quoi il y a des conclusions historiques qu'on nous ressasse dans les livres qu'un scolaire et qui demeure à être et alors sur le plan familial il était quoi alors il était marié à la fille d'un architecte belge à qui on doit le musée de l'instrument à Bruxelles qui était l'architecte du roi des Belges et qui avait une grosse fortune avec laquelle il a eu quatre enfants dont une est encore vivante aujourd'hui et ces enfants alors ça si vous voulez c'est peut-être la partie de mon livre qui pour moi c'est pour ça d'ailleurs que c'est une énigme parce que je n'ai pas pu mesurer à la différence d'Isorni quand j'ai écrit mon livre sur Isorni j'ai rencontré quantité de gens qui l'avaient connus j'ai rencontré Jean-Marc Varro Roland Dumas Jacques Vergès enfin énormément de personnes vous-même voilà qui ont pu me parler de lui de sa vie privée de sa personnalité etc bon Pucheux il n'y a personne il n'y a plus personne pour en parler en fait donc qu'est-ce qu'il pousse vraiment à partir en novembre 42 il quitte femme et enfant il pourrait être tranquille il a le groupe Worms derrière lui il pourrait rester en Espagne il pourrait il est passionné de foot en plus il pourrait aller voir les matchs du Real Madrid contre l'Atlético Madrid il pourrait partir en Amérique du Sud il pourrait faire venir sa femme et ses enfants enfin voilà il n'y a aucun problème et il décide quand même de courir l'aventure alors il y a une phrase oui il y a un moment quand il dit je qui est rapportée il voudrait même être soldat simplement oui il y a ça mais c'est l'ambassadeur de Suisse à Vichy qui dit ça il dit que Pucheux lui a dit je ne porte intérêt dans la vie qu'aux extrêmes je finirai au plus haut ou au plus bas chef d'état ou bien de mort violente pour moi il n'y a pas d'autre issue et il lui dit ça au moment il quitte Vichy en avril 1942 donc ça c'est quand même intéressant est-ce que c'est l'ambition moi je crois qu'il y a de l'ambition il n'y a pas de problème est-ce que c'est la volonté d'en découdre avec les allemands je crois aussi qui a cette volonté là ça me paraît indiscutable c'est un sens tragique de l'existence aussi et c'est un sens tragique de l'existence c'est voilà ça c'est est-ce que je ne peux pas dire moi qu'elles étaient ses liens avec sa femme est-ce qu'il y a on ne sait pas peut-être qu'il y avait effectivement j'en sais rien donc je n'en ai pas parlé parce que je ne sais pas donc je ne peux pas faire de non parce qu'il a l'air d'être un homme enfin sur ce plan là disons posé père de famille nombreuse il n'y a pas de on ne lui voit pas d'aventure ou de choses non à ma connaissance non à ma connaissance donc en fait c'est une passion mais c'est peut-être aussi la passion du temps parce que enfin moi je vois des exemples de personnes évidemment moins moins célèbres que que Pucheux mais que j'ai connu personnellement que j'ai vraiment connu et dont un qui m'était très proche et qui m'avait dit qu'il avait rencontré Maurras dans le train en fin 41 en 41 et qui lui avait dit en lui posant la question par écrit parce que Maurras était sourd maître que que faut-il faire que doit faire un jeune français et Maurras lui avait répondu l'Allemagne perdra la guerre n'allez pas chez de Gaulle c'est un diviseur il faut sauver l'Empire ben cet homme qui était jeune marié il est parti se battre pour l'Empire sur la recommandation dans un train de Maurras c'est-à-dire qu'il y avait quand même une flamme chez ces gens qui fait que on abandonnait tout et on y allait et j'ai trouvé quelque chose d'assez semblable dans ce que vous décrivez sauf que lui il était à un poste très important et que ça devait être extraordinaire l'entretien avec Pétain quand il lui a dit il faut il faut partir et c'est vrai qu'alors si Pétain part donc c'est une toute autre histoire qui s'écrit ça c'est sûr et puis ce qui compte quand même c'est l'âge de Pucheu parce que par rapport à tous ces jeunes gens quand même il est âgé quand même il a une quarantaine d'années les autres enfin c'est le cas notamment des communistes des jeunes communistes des bataillons de la jeunesse quand on voit les âges des gens qui ont été fusillés par les allemands dans le cadre des représailles ils ont tous entre 19 et 22 ans ils sont extrêmement jeunes le jeune dont vous parlez dans le train avec Maurras c'est pareil il a 25 ans il a 25 ans c'est vraiment des jeunes lui il y va avec je dirais l'expérience avec quand même la sagesse entre guillemets que peut prêter l'âge enfin et puis l'expérience et il y va quand même il y va quand même parce que je pense qu'il est persuadé qu'il y va très naïvement enfin il est persuadé que Giraud et c'est vrai qu'il serait arrivé à Alger beaucoup plus vite enfin qu'il n'a pu le faire peut-être que cela aurait été différent enfin bon de toute façon tout ça c'est des plans ce qui explique alors à ce moment-là la force des communistes à Alger parce que normalement il n'y en a pas tellement bah si il y en a parce que Darland avait envoyé à Alger les 27 députés communistes qui avaient été condamnés sous Daladier sous la 3ème répénie au temps du pacte germano-soviétique donc les communistes ont mis hors la loi et Daladier il y a un procès qui est fait donc un certain nombre de députés communistes et il y en a 27 qui sont condamnés il y en a d'autres enfin il y en a plus qui sont condamnés mais il y en a quelques-uns qui sont dans la clandestinité comme Gabriel Péry qui ne sont pas incarcérés à ce moment-là et ces 27-là ont été transférés en Algérie je crois début 1941 donc ces communistes-là vont être libérés par Giraud en sauf erreur je veux dire allez mars 43 à peu près voilà donc ils vont sortir du bois là et ils vont se faire entendre ils vont créer une presse il y a une presse à Alger communiste et progressivement ils vont prendre de plus en plus d'importance et d'autant plus qu'ils en prennent de plus en plus dans la résistance en général en France parce que c'est vrai et que de Gaulle va les favoriser voilà et que de Gaulle va les favoriser parce que encore une fois on revient à cette de Gaulle s'adosse quand même à l'URSS et aux communistes pour contrer enfin il y a un livre qui vient de sortir je n'ai pas eu le temps de le lire mais je dis Bernard de Fallois qui décrypte les rapports les relations entre Pétain et Roosevelt et c'est vrai que Roosevelt pour lui la légitimité voilà c'est entre guillemets Roosevelt et Pétainiste quoi voilà et de Gaulle il n'est pas du tout aimé par ces gens-là et donc pour se faire respecter pour aussi il faut le dire incarner une certaine souveraineté française il se sert habilement des communistes et de l'URSS pour faire contrepoids aux américains et ça je crois que c'est quelque chose de très important dans cette histoire il y a peut-être aussi autre chose c'est que les gens qui allaient en Algérie ou qui étaient déjà là-bas depuis un certain temps ne pensaient qu'à une chose pour les souvenirs que j'ai de ce que j'ai entendu dire autour de moi c'est que tout le monde voulait aller reprendre la lutte et puis faire partie de l'armée et c'était celui qui s'engagerait le plus vite c'est d'ailleurs comme ça que tout de suite après les français ont pu jouer leur rôle en Tunisie puis en Italie mais du coup il y avait une sorte de vide du côté politique il n'y avait personne pour il y avait un vide politique après l'assassinat d'Arland et l'écarte une fois qu'il est écarté Giraud il n'y a plus que De Gaulle et les communistes oui parce que les autres sont patriotes et ne pensent pas du tout à prendre le pouvoir ils pensent à ils pensent à chasser à chasser l'Allemand oui enfin les autres les autres aussi mais c'est vrai qu'ils ont voilà celui qui a le plus grand sens politique c'est De Gaulle voilà De Gaulle est un politique la phrase de Giraud c'est toujours de dire un seul but la victoire quoi voilà il ne pense qu'à ça il dit toutes les bonnes volontés sont bienvenues etc bon mais disant cela il est effectivement il se montre extrêmement naïf ah oui libérer les 27 députés communistes ça n'a pas aidé vous êtes à l'écoute oui toujours de Radio Courtoisie le livre journal de Jacques Tremolet-Villers et nous sommes donc autour de l'ouvrage l'énigme Pierre Pucheux aux éditions du Nouveau Monde donc écrit par Gilles Antonovitch alors un auditeur merci à vous de m'apprendre des choses qui ne sont pas très claires un auditeur qui ont été claircis non ? oui enfin oui parmi les juges de Pucheux il y avait le général d'aviation Uves U-S Weiss Weiss ah Weiss c'est mal écrit connu pour avoir traqué le giton dans les latrines du palais royal parmi ses victimes il y avait Lambert acteur dans le film de Buchenwald alors il était de meur voilà vous le décrivez il était fardé il est arrivé au tribunal le fardé ça avait beaucoup amusé la presse étrangère et Jean Auberlet qui était la voix de Radio Londres qui décrivent ça effectivement les temps n'étaient pas encore au mariage pour tous effectivement ça avait surpris voilà ça avait surpris mais Weiss n'est pas un des juges Weiss c'est le commissaire du gouvernement c'est le procureur c'est le procureur c'est le procureur il a les propos d'une violence oui ah oui oui il est malade il était général d'aviation il était général d'aviation mais nombreux sont ceux à l'époque à s'être étonné de sa présence à ce poste parce qu'il avait fait allégeance à Darland quand Darland était arrivé à Alger voilà enfin bon il s'était il était au service il écrivait toujours des lettres d'une flagornerie absolument incroyable et en se mettant toujours au service du puissant du moment on peut dire ça comme ça un auditeur dans l'affaire de Châteaubriand Henri Amouroux a rappelé que Pétain avait raté une occasion de mettre dans l'embarras les allemands et redorer son blason il savait que les internés communistes qui avaient été choisis par les allemands pour être fusillés ne pouvaient pas être les auteurs de l'attentat parce qu'ils avaient été emprisonnés depuis septembre 39 Pétain avait envisagé de se rendre comme otage aux allemands et c'est son entourage qui l'en a dissuadé si Pétain s'était proposé comme otage à la place des communistes internés communistes internés il mettait forcément dans l'embarras les allemands qui n'auraient évidemment pas pu le fusiller en refusant de quitter la métropole Pétain était comme un roi sur un palanquin mort alors ça c'est l'affaire de Chateaubriand c'est vrai que alors c'est vrai ce que dit cet auditeur c'est à dire qu'effectivement il y a eu le projet de Pétain de se présenter sur la ligne de démarcation pour s'offrir en otage à la place de ceux qui étaient qui allaient être fusillés sauf que cette histoire a souvent été racontée à partir des souvenirs du moulin de la Barthette qui détestait Pucheux d'ailleurs et qui raconte des choses qui sont un petit peu inexactes à savoir qu'au moment où Pétain a eu ce projet c'est pas que son entourage Pucheux ou Darland s'y soit opposé puisqu'on compte on a des témoignages d'un type comme le général Sérini dans son bouquin 30 ans avec Pétain qui dit qu'ils avaient été interloqués mais que finalement ils avaient accepté quand même intéressant c'est que j'ai trouvé maintenant son consultable alors à Vincennes aux archives de Vincennes les écoutes téléphoniques parce qu'il y a des écoutes téléphoniques des conversations entre Pucheux certains de ses conseillers et ça on les a maintenant donc on a on a appris beaucoup de choses des archives militaires non ? c'est des oui c'est des archives militaires qui sont à Vincennes c'est ce qu'on appelle le fond Moscou en fait c'est des archives qui ont été saisies par les russes à la libération et qui sont revenues en France dans les années 60 70 mais qui n'étaient pas consultables maintenant depuis deux ans vous savez que les archives sont maintenant ouvertes et donc il n'y a pas de difficulté pour les consulter donc on trouve des choses d'ailleurs qui sont assez raides il y a une conversation entre deux collaborateurs de Pucheux où ils disent le travail était bien fait à Châteaubriand et disant ça ils veulent dire par là qu'ils sont satisfaits parce qu'on a fait que les communistes voilà satisfaits de la liste et parce qu'en tête de liste il y a Charles Michel qui était vraiment leur pète noire enfin bon donc ça c'est vraiment pas brillant c'est le moins qu'on puisse dire mais quand Pucheux discute avec Pétain de cette idée de se présenter sur la ligne de débarcation il est en possession et ça on le sait par les écoutes téléphoniques il est en possession d'une nouvelle c'est à dire que les allemands ont renoncé parce que vous savez à Châteaubriand les allemands avaient décidé de fusiller immédiatement 50 otages et d'en fusiller 50 autres si les coupables n'étaient pas retrouvés dans un délai de 48 heures c'est dans ce délai de 48 heures que on a arrêté à Nantes un type qui s'appelait Adam qui était un résistant gaulliste et qui était susceptible d'être l'auteur de l'attentat ce qui fait que ça a prorogé le temps qu'on fasse les vérifications nécessaires etc le délai donc il y avait encore un moment pour discuter et à ce moment là il a été décidé parce qu'on ne savait pas admettons que Pétain se présente sur la ligne de démarcation c'est vrai que ça aurait été formidable sauf que qu'est-ce qui se serait passé après on n'en sait rien tandis que là il y avait encore une fenêtre pour discuter et à ce moment là ce qui a été décidé c'est d'envoyer Pucheu à Paris et puis ça alors là sur les archives on a tout ce qu'il faut on sait exactement ce qu'il a fait à quelle heure il est parti à quelle heure il est arrivé il a fait Vichy Paris il est arrivé il est parti de Vichy je crois à midi il est arrivé à Paris à 6h du soir il est allé voir le général et il a excipé du projet de Pétain pour obtenir la grâce de enfin le fait que les otages qui devaient être fusillés ne le soient pas il a profité de ce délai supplémentaire qui avait été donné par cette arrestation de ce résistant à Nantes pour finalement obtenir qu'effectivement la deuxième salve d'exécution n'ait pas lieu et en fait il devait y avoir 100 otages exécutés à Nantes et 100 otages exécutés à Bordeaux pour finir il y en a eu 48 à Nantes dont 27 communistes et 50 à Bordeaux mais c'est ce que dit Denis Pichens ce qui est très bien enfin on ne se souvient que des 100 qui sont morts les 102 qui ne sont pas morts on n'en donne qui tue ça personne mais notamment pas à Pichet alors qu'on a dans les archives allemandes on voit très bien que Pichet est dans un état d'émotion intense c'est ce que dit le majeur Bommelbong qui note scrupuleusement tout ce qui se passe durant ces réunions et que vraiment il plaide la cause des communistes en fait c'est ça le paradoxe il plaide la cause des communistes parce que s'il avait voulu se débarrasser des communistes finalement il n'aurait pas couru après les gens qui faisaient les attentats il aurait laissé les allemands fusiller des communistes or là il sauve des communistes c'est ça qui est tout à fait paradoxal et il se sert du projet Pétain et il se sert du projet Pétain absolument là on a des écoutes une conversation entre Darland Benoît Méchain qui traduit et Puchet qui sort ils sortent tous les deux de l'hôtel majestique où se trouve Benoît Méchain accompagné Puchet oui Benoît Méchain accompagné Puchet c'était le traducteur enfin l'interprète voilà traduisait parce que Puchet ne parlait pas suffisamment bien allemand alors un auditeur bonsoir pensant que la synergie demeure l'avenir du peuple français je suis heureux de découvrir que Pierre Puchet et ses amis pensaient la même chose votre livre a l'air très intéressant et je vais l'acheter Pierre Gordet Allemand c'est un polytechnicien mais il n'a pas signé X et L un auditeur bonsoir vous avez cité des liens avec la synergie aurait-il eu des liens avec la cagoule et accessoirement avec un futur tonton Maestrichien non non il n'a pas eu de contact avec la cagoule et alors on nous demande de redonner les coordonnées de votre ouvrage alors l'ouvrage c'est l'énigme Pierre Puchet aux éditions du Nouveau Monde il est écrit par Gilles Antonovitch A N T O N O W I C Z et il fait 428 pages 422 et 22 euros je l'avais noté en librairie s'il n'est pas en stock en librairie il peut se commander chez le libraire ou il se trouve sur les sites internet mais il ne fait pas énorme il n'est pas lourd c'est l'écriture qui est il est souple un livre c'est l'épaisseur du papier plus vous mettez un papier épais plus vous avez un gros livre je l'avais vu quand j'avais publié Isorni pour la première fois le livre était vraiment un gros livre chez France Empire et puis après on l'a republié réédité dans une nouvelle version augmentée chez un éditeur qui s'appelle Marche de Manœuvre et là on a mis un papier enfin on a mis le papier pas le papier Pléiade mais juste au dessus et donc en fait il y a 200 000 caractères de plus et le livre est 3 fois moins épais mais on le voit il est très souple l'éditeur ne voulait pas faire peur parce que c'est vrai que les gros livres ça fait peur oui c'est vrai donc on ne fait pas peur mais il fait quand même 400 mais ça se lit très vite ça se lit très facilement parce que d'abord on est pris on est pris moi je rends hommage au ton du récit au style qui est clair bien écrit et on est pris par le sujet et on a envie enfin on a envie de savoir comment ça s'est passé même si on connait la fin oui on connait la fin et on est vraiment très très tendu alors moi j'avais un souvenir de Pucheux un souvenir pour la personne interposée c'était Tixier qui était en prison avec Pucheux à Alger absolument et qui était là la veille qu'il lui a donné alors il a dit je ne sais pas parce qu'avec Tixier il faut se méfier un peu mais dans ses mémoires il dit je lui ai donné le dernier livre qu'il m'a demandé un livre le soir la veille de son exécution et je lui ai donné son dernier livre à tous égards hélas de Geneviève Taboui c'est tout ce que j'avais sur la main et donc c'était quand même pas un beau livre et il raconte alors le lendemain matin mais lui il n'assiste pas évidemment à l'exécution mais il raconte quand il met dehors les généraux qui arrivent en criant dehors les salopards et tout allez ça je trouve ça très beau alors là c'est vrai que j'ai trouvé aux archives nationales les notes c'est marrant parce qu'il a il a intitulé ça c'est le général Cochet l'un des juges et donc quand il y a une exécution il y a des juges certains juges sont obligés d'être là voilà même s'ils n'en ont pas envie et le général Cochet qui est un alors un partisan de la révolution nationale pétainiste dans les années 40 mais qui va rentrer en résistance assez rapidement 41 oui mi-42 il a rédigé des notes à l'intention de moi-même c'est rigolo comme la façon mais c'est des notes rédigées à l'intention de moi-même mais elles sont aux archives nationales donc on peut les lire on peut les lire et j'en ai recopié certains passages c'est affligeant c'est affligeant la façon enfin c'est vrai que plus on lit ça et plus disons plus la cote de Pucheux monte c'est tellement minable franchement il n'y a pas d'autres mots c'est tellement minable ça respire ça respire la frousse quoi c'est incroyable parce que on vient lui dire sur le coup d'une heure du matin ou minuit que l'exécution va avoir lieu et il ne veut pas le croire il ne veut pas le croire parce qu'il est allé voir de Gaulle pour insister pour que l'exécution n'ait pas lieu parce que Pucheux a été condamné à mort mais quand même les juges ont émis le vœu que la sentence ne soit pas exécutée et donc il est persuadé que c'est une blague en fait ou alors il a peur parce qu'il se dit c'est peut-être un attentat on en veut peut-être à ma vie donc il fait part de ces états d'âme il s'arme en fait je vous lis mais vraiment c'est un rappel de l'Algérie c'est texto voilà il est alors le matin selon ses dires il a été je cite soumis à un courant d'air il était à une réunion de la ligue des droits de l'homme bon il rentre chez lui il prend sa température et il a 38 degrés de température donc il se couche il s'alite et à minuit donc il y a un sous-officier qui se présente à son domicile en le convainquant pour l'exécution alors voilà ce qu'il écrit ma surprise est immense j'étais tellement convaincu que de Gaulle allait sursort à l'exécution que cela me confirme dans l'idée stupide que c'est faux et que l'on veut me faire un mauvais tour peut-être à tenter à ma vie je fais demander aux sous-officiers si ma présence est indispensable réponse oui je songe à m'excuser parce que malade mais comme je n'aime pas les penses pilates et que je ne veux à aucun prix paraître en étreint et prendre l'attitude de quelqu'un qui fuit ses responsabilités je repousse l'idée de refuser j'ordonne de me réveiller un peu avant 3h mon émotion est grande mon coeur bat très fort impossible de m'endormir 2h je ne dors toujours pas et mon émotion est loin de s'apaiser je somnole lorsque j'entends frapper à ma porte je ne réponds pas tout de suite pour faire croire que je suis calme et endormi il est 2h30 je me lève j'ai la conscience bien tranquille mon émotion vient de l'idée que je vais aller voir tuer un homme froidement au nom de la justice cela est bien troublant l'idée me passe de téléphoner à Weiss donc le commissaire du gouvernement pour avoir confirmation je crains le ridicule tant pis si c'est une mauvaise plaisanterie je verrai bien et si c'est un guet-apens je me défendrai je prends mon pistolet car je ne parviens pas à croire que de Gaulle se soit décidé à ordonner l'exécution à 3h45 j'arrive à la prison silence de mort décidément c'est peut-être bien une mauvaise plaisanterie mais non arrive une voiture d'où descend le général Tubert puis d'autres Weiss 2 désavocats l'aumônier petit vieillard à barbiche blanche un grand nombre d'officiers de sous-officiers de gardes mobiles et de gendarmes arrivent peu à peu aucun ne me salue l'émotion générale semble avoir supprimé toute hiérarchie voilà les états d'âme du général Tubert qui effectivement va se retrouver face à Pucheux qui lui va demander qu'aucun de ces salopards étoilés comme il les appelle ne soit là pour l'exécution et ça sera le cas ? et ça sera le cas oui parce qu'ils ne veulent surtout pas être là en fait ils restent ils en profitent oui oui ils ne sont pas là ils ne sont pas là ce qui prouve qu'ils avaient quand même mauvaise conscience dans ces mémoires tixières racontent et Tixi en veut beaucoup à cocher parce qu'il dit je me suis promis à ce moment-là d'avoir un contact brutal avec lui et il dit je ne l'ai plus vu et je l'ai retrouvé 15 ans après dans une rue de Perpignan je l'ai reconnu et je me suis avancé pour avoir ce contact et puis c'était devenu un petit vieux et je l'ai laissé passer mais il avait quand même eu très peur donc il devait être il devait être comme ça et donc il y avait une enfin il était révulsé par l'indignité ce qu'il faut ajouter c'est que cocher avait été interné à Vals-les-Bains avec Tixier avec Tixier et que c'est pêcheux qu'il avait fait libérer ah bah c'est ça en plus en plus en plus enfin bon ce n'est pas beau franchement ce n'est pas beau ça rappelle les juges qui condamnaient les hommes de l'Algérie française on retrouve on retrouve des constantes qui sont vraiment très mais il est allé à son exécution avec beaucoup de grandeur oui oui alors d'ailleurs je pense qu'on pourrait il était est-ce qu'on arrive d'être catholique chrétien convaincu non 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 il a enfin on lit ça dans le rapport d'exécution il a embrassé le crucifix après avoir marqué une hésitation il assistait une messe avant son exécution mais non il était athée en fait je ouais 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 ce qui est intéressant aussi du temps que vous cherchez je dis un mot sur un film quand même qui a beaucoup marqué l'image qu'on peut avoir de Pucheux c'est le film de Costa Gavras qui s'appelle section spéciale où Pucheux est incarné par un Michel Lonsdal absolument magnifique Michel Lonsdal parce que c'est un immense acteur mais qui donne une image de Pucheux absolument épouvantable alors quand on sait qu'un film comme celui-là qui a eu un prix à Cannes qui a été vu qui est passé à la télévision 4 ou 5 fois qui a été vu par plusieurs millions de personnes c'est vrai que l'image qui est donnée de Pucheux est absolument repoussante et dans ce lit dans ce film on fait dire à Pucheux des choses absolument scandaleuses enfin moi j'étais scandalisé parce que je l'ai vraiment je l'ai épluché ce film j'ai noté tous les dialogues etc et vraiment c'est voilà enfin faire de l'histoire comme ça c'est c'est vraiment pas c'est pas correct non c'est pas correct on voit qu'il y a des livres comme le vôtre c'est comme le gros bouquin que vient de sortir la dame là sur Pétain je n'ai pas reconnu Verger oui oui il est nul il est nul absolument nul il est nul elle a fait une elle commence à dire l'historien ne juge pas elle juge tout le temps tout le temps Bénédicte Verger-Ségnon Verger-Ségnon elle a eu le prix de la biographie historique pour ça le Jean-Luc il est déjà un peu ancien il a déjà 3 ans il vient d'être réédité ah il vient d'être réédité mais il est elle a sorti un autre que j'ai lu parce que là j'étais quand même en première ligne c'est son livre sur les dossiers secrets de l'affaire Touvier elle a sorti les dossiers secrets de l'affaire Touvier il n'y a rien de secret il n'y avait rien et le dossier et elle ne dit rien sauf que elle dit que pour moi elle dit des énormes bêtises et j'avais envie de lui dire vous êtes une historienne professionnelle vous auriez peut-être pu venir me voir moi j'ai tout le dossier de Paul Touvier le dossier de la presse enfin le dossier de la justice le dossier de la presse puisqu'on l'avait fait en même temps et les dossiers que m'avait confié Paul Touvier qui ne sont pas forcément dans la justice et qui donnaient au moins un éclairage rien elle a travaillé avec de 3ème ou 4ème main même donc à quoi ça sert c'est pour vendre du papier ça n'a pas de sens et sur Pétain j'ai trouvé que c'était même le ton alors quand elle le ridiculise mais même sur des choses très très simples comme ses amours ou ses maîtresses on s'en fout ces écrivains trouvent des éditeurs sans problème ah non mais elle est dans le et puis elle fait un peu comme ce que vous citiez c'est à dire qu'elle cite des gens dont on s'aperçoit qu'en sollicite d'autres etc tout le monde se recopie mais moi je voudrais avant la fin si vous pouviez nous ou mieux que ce soit vous parce que c'est vous vous nous en avez parlé c'est juste après ce que vous venez de nous dire juste après le carnet de Cochet oui je ne veux pas être trop long donc vous avez le temps le cortège quitte enfin la prison alors là je cite trajet interminable là vous avez quand même oublié selon le connel monorique Cochet quitte la pièce piteusement ne sachant plus où se mettre pendant que l'on entend Pucheux crier je ne veux autour de moi que des visages amis des vrais militaires français je ne veux plus entendre parler de ces salopards étoilés donc le cortège ça fait quand même plaisir le cortège quitte enfin la prison trajet interminable à une allure d'enterrement note Cochet pourquoi rouler si lentement c'est lui qui parle l'aube pointe lorsque le funèbre cortège arrive enfin sur l'hippodrome dont le terrain est encore éclairé par des phares Pucheux sort de sa voiture très à l'aise écrit Monori Monori c'était le colonel qui était chargé de l'exécution très à l'aise écrit Monori il se dirige en fumant une cigarette vers la butte de tir où l'attend le peloton d'exécution composé de 12 sous-officiers placés sous les ordres d'un adjudant chef il fait quelques pas écrase sa cigarette puis main dans les poches se tourne face à la troupe et dit je ne veux pas qu'un militaire français porte la responsabilité d'avoir commandé le feu pour un assassinat il interpelle ensuite l'adjudant chef monsieur je prends votre place c'est moi qui donnerai les ordres vous allez me présenter vos hommes tout ça évidemment c'est pas une invention tout ça c'est simplement ce que dit Monori dans son en faisant son rapport sur l'exécution il se dirige vers le peloton messieurs je ne vous en veux pas vous avez une besogne pénible je vous pardonne d'avance vous obéissez à des ordres vous n'êtes pour rien dans cet assassinat politique cela dit il serre la main de chaque soldat remet à l'un sa montre bracelet à l'autre son stylo en leur disant ne plus en avoir besoin puis il embrasse l'aumônier et ses deux avocats Veïs et moi alors là c'est Cocher qui parle Veïs donc le commissaire de gouvernement et moi nous tenons à l'écart près de nos voitures écrit Cocher tout cela est désespérément long je me félicite de ne rien voir c'est incroyable je me félicite de ne rien voir Pucheux se dirige vers le poteau dont il refuse l'appui après une légère hésitation il baisse le crucifix que lui présente l'aumônier les hommes s'avancent à 6 mètres parce que c'est ça un peloton d'exécution c'est 6 mètres c'est pas beaucoup de 6 mètres le premier rang s'agenouille êtes-vous prêts messieurs Pucheux lève le bras droit en joue pense-t-il à cet instant au fusillé de Nantes et de Châteaubriand ça c'est moi qui le dit son bras retombe feu tout à coup les éclairs jaillissent des fusils et nous parvient le crépitement de la fusillade poursuit le général Cocher un temps une détonation isolée plus faible le coup de grâce c'est fini le Toubib passe en courant en criant un brancard je serre la main de Weiss et je saute dans ma voiture tentant désespérément de se convaincre du bien fondé de cette exécution il écrit encore Pucheux dira-t-on est mort courageusement moi je dis rageusement il y avait dans cet homme une âme de dictateur de despote ambitieux personnel inhumain comme j'aurais été soulagé si à un moment quelconque même devant le peloton il avait montré une faiblesse qui aurait prouvé que j'avais devant moi un homme et non un monstre puis il conclut j'arrive enfin chez moi je me couche il est 6h45 la sinistre corvée est enfin terminée et alors j'aime beaucoup le commentaire de la fin de Fabulous qui est magnifique mort superbe et ressemblante commente Fabulous tant qu'il reste un souffle de vie rien n'est jamais fini tel est le message de Pucheux car ses derniers gestes reprennent et magnifient les grands thèmes de sa vie quand face au peloton il commande le feu il est comme dans son bureau de ministre le chef qui prend pour lui les responsabilités la mort qui nous saisit d'ordinaire au plus bas de notre courbe le fixe à ce sommet ce chef sans éloquence cet homme sans poésie ébranle pour la première fois les imaginations c'est très beau ça heureusement qu'il y a Fabulous parce que cocher marquer c'est extraordinaire le contraste quand on a de la grandeur on est un monstre c'est là que Pucheux il en sort grandiose c'est ce que dit Fabulous il dit il va écrire la plus belle page de sa vie ce jour là j'ai un message d'une auditrice pouvez-vous donner des titres de livres sérieux sur le maréchal Pétain messieurs alors ça ça manque pas sérieux il y a Isorni il y a Le Groignac Le Groignac oui François-Georges Dreyfus n'en a pas fait certainement mais non il n'a pas fait de Pétain il n'a pas fait de Vichy il a fait l'histoire de Vichy il a fait de Vichy moi je trouve que les livres de Jean-Raymond Tournoux sont très intéressants c'est vrai Pétain et de Gaulle c'est pas mal il y a les livres d'Amourou ils sont très bien aussi après si on parle de Vichy vous avez quantité de livres alors là je crois qu'il faut tout lire parce que si on veut se faire une opinion un peu équilibrée enfin un peu il faut tout lire donc il faut lire Paxton il faut lire les ouvrages de Madame Cointet moi je ne recommanderais pas les ouvrages de Paxton non mais je sais bien vous voyez ce que je veux dire pour savoir vraiment une certaine donc ça voilà il faut lire le Marc Féraud il faut lire d'ailleurs le deuxième de Marc Féraud qui me paraît encore Pétain en vérité qui est la suite de la biographie de Pétain par Féraud qui est paru en 84 et donc il y a quelques années il a publié un livre qui s'appelle Pétain en vérité qui quand même affine la perspective on n'est pas dans un voilà dans un ouvrage partisan il y en a énormément mais François-Georges Dreyfus dit j'ai toujours si je suis là c'est grâce à Pétain oui alors ça c'est aussi enfin bon c'est un autre sujet oui mais enfin c'est un autre sujet mais c'est vrai que enfin là vous avez aujourd'hui on a quand même on est en plein dedans puisque même pour la guerre de 14 vous auriez eu le problème de savoir moi j'ai un ami qui m'a écrit en fait comme Pétain est devenu un inconnu il n'y a qu'à le mettre sous l'arc de Triomphe comme ça ça résoudra le problème mais reste qu'il faut trouver qui a gagné la bataille de Verdun c'est ennuyeux parce que bon et donc enfin bref mais non mais je trouve que votre livre là pour revenir à Pierre Pucheux ouvre vraiment enfin éclaire d'un enfin sous un angle que qui n'a pas été traité en fait qui n'a pas été traité donc ça c'est c'est vraiment extrêmement c'est vraiment extrêmement intéressant puis vous avez très bien comment dire intitulé l'énigme Pierre Pucheux parce que en fait jusqu'au bout on a posé la question tout à l'heure sur sa vie privée sa femme et on se demande enfin il est il est mort avec son mystère quoi mais il est mort comme un grand ouais ah oui non ce qu'on voit quand même vous l'avez dit c'est dans les lettres à Giraud quand il dit mais je veux bien servir même comme simple soldat je veux servir et je pense que peut-être aussi la confrontation en tant que ministre d'intérieur avec les allemands elle lui avait donné peut-être plus de rage encore de dire je veux reprendre les armes quoi et il faut reprendre les armes et il faut gagner oui absolument et puis c'est vrai que les allemands il y a tous les allemands ce n'est pas un bloc monolithique non plus parce que dans pour éviter pour limiter les exécutions d'otages il a certains alliés chez les allemands notamment le général von Stupnagel qui n'est pas du tout partisan de ces représailles parce qu'il sait très bien les conséquences politiques que ça va avoir alors que l'ambassade d'Allemagne pour faire vite les SS et tout ça eux ils sont pour des représailles sans guider ils veulent faire de la France la Pologne quoi donc donc voilà rien n'est simple en fait moi ce qui me désespère dans la façon dont on appréhende le sujet c'est la simplification à l'extrême c'est les méchants d'un côté les gentils de l'autre et là on en a eu effectivement encore un exemple merveilleux la semaine dernière quand je me suis aperçu en fait j'ai appris la semaine dernière que monsieur Macron n'était pas président de la République que c'était madame Schiappa qui était président de la République et que monsieur Macron n'était que son secrétaire d'Etat puisqu'il a dit qu'il voulait rendre un hommage à Pétain en tant que chef de guerre à Verdun pour la guerre de 14-18 et quelques instants après on a eu un tweet de madame Schiappa en disant le président de la République ne rendra pas d'hommage au maréchal Pétain donc en fait on se demande où est le pouvoir en France est-ce que c'est madame Schiappa qui est président de la République j'ai trouvé ça absolument incroyable cette espèce de reculade alors que bon c'était quand même pas compliqué non c'était simplement reconnaître enfin ce qu'il avait reconnu d'ailleurs c'est une réalité historique on n'y peut rien c'est comme ça ça ne plait pas à tout le monde mais effectivement on doit aussi également dire peut-être que si Pétain avait été écouté en 1918 on n'aurait peut-être pas eu la guerre de 1940 parce que Pétain voulait rentrer en Allemagne il a pleuré le jour de l'armistice c'est Clémenceau qui a refusé que les troupes françaises anglaises et américaines rentrent jusqu'à Berlin et c'est ça qui a permis à Hitler de bâtir sa fiction de coup de poignard dans le dos en disant qu'en fait l'Allemagne n'avait pas perdu la guerre qu'elle avait été trahie par les politiques enfin voilà bon donc tout ça il ne faut pas faire d'anachronisme en histoire et rendre à César c'est vrai que moi je me souviens de ça ce livre m'a évoqué des tas de choses parce que en fait dans les négociations sur les otages j'ai revu toute l'affaire de Rieux avec Touvier parce qu'il y avait précisément les 100 enfin les 100 fusillés que voulaient les Allemands qui réduisent à 30 puis réduisent à 6 bon et lorsque le juge d'instruction instruisait sur M. Géti qui d'ailleurs était un bon juge et après Touvier essayait d'expliquer et puis il repartait en prison et le juge me gardait un peu puis il me disait ce qu'il y a de fatigant avec votre client c'est qu'il est tout le temps dans la nuance je lui dis mais il veut tout le temps tout nuancer mais c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé c'est pas comme ça que ça se posait et je lui dis ben oui mais qu'il se voulait nous on peut pas on était pas nés on peut pas on peut pas refaire et pour lui c'était énervant quoi il y avait il y avait quand même les bons et les mauvais puis on n'avait pas discuté indéfiniment alors il découvrait des choses il tombait des nus bon ben merci beaucoup est-ce que merci alors on va recommander à nos à nos auditeurs de façon chaleureuse de lire et d'acheter l'énigme Pierre Pucheux préface de Jean-Marc Barlier ça éclaire ça éclaire non seulement l'homme mais ça éclaire l'époque on le trouve facilement oui oui dans toutes les librairies on le trouve facilement enfin partout chez les librairies et s'il n'y a pas vous dites à l'inviteur commandez-le commandez-le très bien merci à tout de suite chers auditeurs merci